La troisième et dernière étape, elle va porter sur la conclusion. La conclusion obéit à deux étapes fondamentales. Après avoir fait le travail d'explication et de discussion, la première étape consistera bien sûr à faire le bilan. Le bilan, ça veut dire la synthèse des différentes articulations du développement. Vous dites à peu près ce que vous avez dit dans la première partie de l'explication, ce que vous avez dit dans la discussion. Donc vous faites le bilan des différentes étapes ou des différentes articulations de votre développement. Et enfin, cela est rigoureusement indispensable, vous dégagez ce qu'on appelle l'intérêt philosophique du texte. En quoi cela costille de dégager l'intérêt philosophique du texte ? Mais c'est de montrer ce qui fait son originalité. C'est de montrer, c'est de dire sa portée. C'est de montrer ce qui fait sa valeur. En termes plus simples, quel est l'enrichissement que le texte vous a apporté et qu'est-ce qui fait la part d'originalité du point de vue de l'auteur de ce texte-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt philosophique. Et c'est les deux étapes indispensables, ce que l'Office du Bac appelle les deux exigences minimales que vous devez faire au niveau de la dernière étape, c'est-à-dire la conclusion. Maintenant que nous avons fini d'exposer assez brièvement et de manière concise ce à quoi vous devez vous attendre, au niveau de l'introduction, comme au niveau de développement, comme au niveau de la conclusion, on pourrait peut-être partir d'un texte qui va nous servir de support pour essayer d'obéir à ces consignes-là et d'avoir non pas un exemple, mais simplement une source d'inspiration qui serait une sorte d'esquisse d'introduction. Alors, le texte que nous vous proposons est un texte de Henri Bergson qui dit « La philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. » Qu'est-ce que l'artiste ? C'est un homme qui voit mieux que les autres car il regarde la réalité nue et sans voix. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le commandé mortel. Lorsque nous regardons un objet d'habitude, nous ne le voyons pas parce que ce que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et nous. Ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer pratiquement d'un autre pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les comédités de la vie et s'efforcera de voir directement la réalité même sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Mais ce sera aussi un philosophe avec cette différence que la philosophie s'adresse moins aux objets extérieurs qu'à la vie intérieure de l'âme. Texte donc de Henri Bergson. Alors, ce texte-là, que vous voyez reproduit sur le tableau, on va d'abord, ensemble, révéler un peu ce qu'il dit avant bien sûr de le prendre en charge sous la forme d'une introduction. La première phrase semble déjà résumer le propos de l'auteur quand il dit « La philosophie n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. » Cette phrase-là première permet à chacun d'entre vous de cerner déjà le thème auquel le texte se rapporte parce qu'il dit « La philosophie, elle n'est pas l'art, mais elle a avec l'art de profondes affinités. » Donc, le texte se prononce sur quoi ? Sur les rapports qui peuvent exister entre l'activité propre au philosophe et celle propre à l'artiste. L'auteur commence par distinguer. La philosophie n'est pas l'art parce qu'il éviterait qu'on conforte la philosophie avec l'art. Ça veut dire qu'implicitement, son projet ultérieur consistera à dire « Quelle parenté y a-t-il entre la philosophie avec l'art ? » Quand bien même précise-t-il dès le départ Henri Bergson qu'on ne saurait la confondre, la philosophie, avec l'art.